Machettes, pelles, seaux, bidons pour eau et bien d'autres matériels en main, tout est presque réuni pour nettoyer les tombes des parents disparus. Si certaines tombes sont entretenues par endroit ici au cimetière municipal de Lalala, dans le 5e arrondissement, ce n'est pas le cas pour ces tombes éventrées et abandonnées. Je dépends les conditions de l'État gabonais. D'une part, je vais d'abord mettre la mairie un peu plus son. Parce que si on enterre des parents ici, c'est grâce à eux. Ils sont eux qui nous autorisent et qui nous donnent le droit de faire son campus à arriver ici. Non seulement si je me plains, déjà c'est parce que ce n'est pas normal, parce que si nous avons certaines personnes qui n'arrivent pas à retrouver les tombes de certains membres de leur famille. Parce qu'il y en a qui se permettent de m'attourner du ciment sur certaines tombes. Le cas contraire, il est là par exemple. Ici, vous voyez une tombe là, heureusement qu'elle est faite en fer. C'est un cercueil qu'on voit bien faire tout en fer là. Parce que si le cas contraire, c'était par exemple du bois, on ne retrouvait par contre des eaux de la personne décédée dehors. Nous avons un cercueil bleu par du feu. Le corps est complètement dehors, il est exposé. On se voit qu'il y a un côté, pratiquement cramé par du feu. Regardez vous-même d'après vous, vous êtes là. C'est du feu qui porte ça. C'est ici un appel lancé à l'endroit des autorités municipales de Libreville. Un appel au respect des morts. Je souhaiterais que l'État puisse prendre des mesures très précises vis-à-vis de ces situations. Ou dans le cas contraire, on serait vraiment dans l'obligation d'y aller encore enterrer nos parents au village ou sur la route. Et ce n'est pas normal de tout ça. C'est vraiment régléable une part pour moi. En ce jour où les vivants sont venus honorer les morts, beaucoup sont dans leur écueillement, la prière, les blagues et bien d'autres rituels. C'est vraiment un appel.